depuis le 21 janvier 2021 les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver bruno dans les douze coups de midi à l'issue de l'émission du 2 août le charmant trentenaire en était à sa 189e participation et avait récolté 805 995 euros il est donc le troisième plus grand champion du jeu télévisé derrière eric 199 participation et 921 1316 euros et christian quessanda 193 participation et 809 1392 euros interrogé par le parisien il s'est livré sur sa vie personnelle rien ni personne semble arrêter le grand bruno pourtant il a découvert le programme un peu par hasard alors qu'il était de retour chez ses parents pour le confinement il a regardé les douze coups de midi pour la première fois le candidat a fini par se prendre jeu et s'est inscrit après avoir passé un casting en visio il a été retenu et à débuter les tournages peu de temps après au début j'étais un peu observateur puis j'ai pris mes repères je me suis finalement senti à l'aise et je me suis ouvert a-t-il expliqué aux parisiens comme tous ses prédécesseurs il a donc accepté d'évoquer sa vie privée dans son homosexualité les hétérosexuels n'ont pas de souci à parler de leur vie donc je n'avais pas de raison de ne pas l'évoquer après je suis célibataire donc on n'y revient pas à chaque l'émission et comme ça les gens n'ont pas besoin de taper bruno les douze coups de midi gay sur google guillemet peut-être bruno trouvera-t-il l'amour grâce aux douze coups de midi grâce à sa notoriété le participant a vu son nombre d'abonnés instagram grimper et parfois il reçoit des messages de prétendant et de prétendante s'est-il amusé dans la rue en revanche il est un peu moins sollicité j'habite dans un petit village en deux jours tout le monde le savait aujourd'hui je ne suis plus arrêté supermarché ou dans la rue à part des petits messages gentils tant que ça reste bienveillant ça me va ceux qui ne m'aiment pas ont la décence de ne pas venir me le dire comme je refuse d'être sur twitter je ne le sais pas et ce n'est pas plus mal